Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, il y a 54 ans, la République démocratique du Congo accédait à l'indépendance. Cette année, les festivités sont annoncées plus fastueuses que les années précédentes. Une célébration qui pose également la question du retour de la paix dans la région. Le président Burkinabé Blaise Kompahoré démarre sa visite ce lundi au Mali. Lui et son homologue malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta, planifieront les négociations à venir avec les groupes rebelles du Nord. Et puis en Somalie, le centre d'information anti-piraterie cible les jeunes dans ses campagnes de sensibilisation. Basé sur des résultats encourageants, le centre a organisé une réunion récemment. La République démocratique du Congo célèbre en ce lundi 30 juin les 54 années de son indépendance. Plusieurs défilés sont annoncés avec faste. Ce sera le cas à Lumumbashi, la capitale de la province du Katanga. La sobriété était de rigueur depuis 2011, notamment par solidarité avec les populations à l'est du pays, victimes des agissements du mouvement M23. Une certaine ferveur retrouvée qui pose la question du retour de la paix dans la région. Écoutons Justine Mpoyo-Kazavoubou, ancienne ministre de la fonction publique. La paix est absolument indispensable. C'est la raison pour laquelle il faudrait tout de même que la communauté internationale qui s'occupe de notre pays, qui se mêle aussi de notre politique, puisse une fois pour toutes lever l'équivoque et s'afficher clairement en faveur du peuple congolais pour que cette paix soit restaurée. Vous savez, on a vu des conflits dans le monde entier. Quand la communauté internationale veut absolument mettre fin à un conflit, elle le fait. Au Congo, ça tarde encore. Il y a parfois des moments d'espérance, parfois des moments de conflits encore qui ressurgissent. Ça ne va pas. Donc je crois que la paix intérieure est absolument nécessaire, mais elle doit aussi être consolidée par la volonté politique des dirigeants. Et là, je pense qu'il y a des efforts à faire. Nouveau chapitre dans les négociations entre les autorités maliennes et les groupes de rebelles du Nord. Le président Burkinabé Blaise Kompahoré, nommé en 2012 médiateur, entamera une visite au Mali dès lundi. Lui et son homologue, le président Ibrahim Boubakar Keïta, planifieront les négociations à venir. Thierry Noirant. Il avait déjà montré son implication dans les négociations pour le retour à la paix au Mali lorsqu'il avait été désigné par la CDAO en 2012 comme médiateur de la crise malienne survenue la même année. Cette fois, le président Blaise Kompahoré se déplace directement à Bamako, capitale malienne, pour encourager le retour au dialogue. Un nouvel espoir pour les autorités, les groupes armés du Nord Mali, mais surtout les populations de la création d'un traité de paix pour l'instauration d'une situation sécuritaire stable. Je suis un homme qui est très attaché à la justice, à la liberté, qui aime le travail. Et c'est autour de ces valeurs que je construis ma personnalité et mes relations avec les autres. Surnommé le facilitateur de dialogue direct, le président Blaise Kompahoré a apporté son aide à la résolution de nombreux conflits sur le continent. Son application dans la résolution de la crise malienne est donc un soulagement pour beaucoup. Que nous avons intérêt, et je pense qu'ils le comprennent déjà, que la stabilité du Burkina, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Nous ne pouvons pas continuer durablement la stabilité si on n'a pas la paix autour de nous, si on n'a pas la stabilité dans la sous-région. Sa présence avait déjà permis la mise en place de l'élection présidentielle en juillet août 2013, puis les législatives en décembre 2013. Alors que la situation semble de nouveau crispée, sa visite de ce lundi lui permettra de rencontrer son homologue, Ibrahim Boubacar Keïta, et de voir ensemble comment ces bons offices vont permettre de rétablir un dialogue avec les séparatistes du Nord Mali. En Côte d'Ivoire, le comité central du Front populaire ivoirien se réunit en session extraordinaire le samedi 28 juin. La réunion présidée par le chef du parti, Pascal Afinguesan, portait essentiellement sur la confirmation des charges retenues à l'encontre de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le comité central du FPI a pris acte de la décision de la Cour pénale internationale. Écoutons l'analyse du directeur de l'intelligent d'Abidjan, Alaphé Wakili. Les enjeux, c'était de savoir comment le parti aurait réagi justement après la confirmation des charges contre son fondateur, l'ancien président Laurent Gbagbo. Bon, la réaction, elle est venue. Le comité central a pris acte de la décision à réaffirmer son soutien entier à Laurent Gbagbo et a demandé que les conditions soient réunies pour qu'il soit libéré au plus tôt. Et entre autres décisions, le comité central a annoncé des très grandes actions de masse, certainement des meetings et pourquoi pas d'autres actions de contestation. Dans les semaines à venir, indépendamment du boycott du changement qui a déjà eu lieu, et aussi le comité central a essayé à rejeter la commission électorale indépendante, la nouvelle qui a été mise en place. Ce qui signifie que, dans cette perspective-là, la direction du parti ne pourra valablement désigner de représentant ou être membre de la commission électorale indépendante. La victoire du président mauritanien Mohamed Hould Abdelaziz confirmée par le Conseil constitutionnel. Dans la soirée de dimanche, le président du Conseil l'a annoncé au cours d'une cérémonie officielle. Le score final a été revu à la hausse avec 81,94% des suffrages exprimés. Il est suivi du militant anti-esclavagiste Biram Hould Abeid avec 8,71% des voix. Le taux de participation a finalement été chiffré à 56,55% des électeurs. La piraterie est un fléau particulièrement répandu en Somalie. Rien qu'en 2013, 230 attaques ont été recensées au large de la corne de l'Afrique. Pour combattre ce problème à la source, le centre d'information somalien anti-piraterie adresse ses campagnes aux plus jeunes, comme nous le montre ce sujet de Fanny Mounichi. Commentaire Aminata Jack. Après avoir prospéré dans les années 2000, la piraterie dans le golfe d'Aden est aujourd'hui un recul. Une tendance encourageante pour les autorités somaliennes qui ne relâchent pas pour autant les efforts dans la lutte contre ce fléau. D'autant plus qu'un phénomène inquiétant se poursuit. Chaque année, des centaines de jeunes des régions côtières sont enrôlés. La jeunesse somalienne doit s'efforcer de participer à l'éradication de la piraterie en sensibilisant les autres jeunes. Il faut leur conseiller de fuir cette voie. Ces jeunes sont attirés par l'apatridie. Nous devons utiliser les médias pour leur faire comprendre que cela est contraire à la loi, à l'ordre et à l'État. Les campagnes de sensibilisation misent aujourd'hui sur la formation professionnelle afin de détourner les jeunes somaliens de la piraterie. Une majorité d'entre eux affirment en effet avoir choisi la flubuste faute d'alternatives et surtout faute de débouchés dans les métiers de la pêche. Le résultat de la réunion est la recommandation générale que pour vaincre la piraterie, nous devons d'abord soutenir le gouvernement qui fait face à la question du sauvage. Nous avons besoin également d'alternatives d'emploi pour ces jeunes et enfin la campagne de communication sur le caractère illégal et criminel de la piraterie doit être renforcée. En 2013, le président somalien Hassan Sher, Mahmoud, avait déjà fait une proposition pour sortir les jeunes de la piraterie en offrant notamment l'amnistie à ceux qui avaient été enrôlés et surtout la possibilité d'une reconversion professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada